Coucou Tik Tok J'espère que tout le monde se porte bien Coucou à tous Beaucoup Tik Tok Merci de votre fidélité Coucou Tik Tok Les amis, bonjour C'est Colette Tout le monde se porte bien Moi ça va Je suis très très contente de vous retrouver On est sur Tik Tok et sur Facebook Voilà, donc on est le 24 août Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet Que j'évoque de temps en temps Toujours à cette même période Donc il s'agit de la fête de Saint-Louis Qui est prévue demain 25 août Alors pour les personnes qui aiment l'histoire de France L'histoire, les histoires royales Les histoires des grands rois européens mondiaux Saint-Louis ou Louis IX Puisque c'était un grand roi Un grand roi de France Qui a régné pendant le Moyen-Âge Voilà, alors Louis IX Donc est né en 1224 à Poissy En région parisienne Et tout Et décédé Donc en 1270 Lors d'une des dernières croisades Donc à Tunis L'actuelle Tunisie Voilà, donc c'était un grand C'était un grand roi Donc Il était le fils Donc de Louis De Louis VIII Voilà Ainsi je pense De Blanche De Blanche de Castille Si ma mémoire ne me trahit pas Chaque année Je vous en parle Je fais également donc des Voilà Des Des publications là-dessus Si vous allez sur mon bureau D'ailleurs je crois que j'en parle Alors Le 25 Comme il est né en fait le 25 août Il y a une messe Qui est organisée Tous les 25 août À Paris Donc dans le 9e arrondissement À l'église Saint Louis d'Antin Donc pour les personnes Qui habitent Paris Pour les personnes Qui aiment un peu Les célébrations Donc demain toute la journée Donc il y a une célébration Pour célébrer ce saint Ce saint C'était d'ailleurs L'unique saint Si vous voulez En tant qu'au roi Puisque dans toute la royauté française Louis 9 Sera le seul roi Déclaré saint Dans toute la royauté Voilà Donc c'est quand même aussi Un symbole Un symbole Un symbole fort Alors qui était Louis 9 Louis 9 Donc c'est le fils de Louis 8 Et de Blanche de Castille C'était un roi Extrêmement charismatique J'aime toujours À le dire Et c'est vrai Il était Voilà Enfant 4ème Ou 5ème enfant On ne sait pas trop Du roi Louis 8 Et de Blanche de Castille Ses parents Donc le destinait Puisqu'il n'était pas Directement Appelé Donc à régner Il était On va dire Au milieu de la fratrie Ses parents En fait Le Le destinait Donc à une vie religieuse C'était C'était Le temps D'époque Vous savez La religion Catholique Était extrêmement Puissante Voilà Donc Quand Les enfants Royaux Grandissaient Si vous voulez Dans les palais Etc La religion Était Extrêmement Était extrêmement Présente Donc ses parents Voulaient Qu'ils Qu'ils Reçoivent Donc une formation Religieuse Très poussée Puisque Voilà Donc C'était Quelqu'un D'extrêmement Pieux Etc Alors Ce n'était Pas n'importe qui On a dit Qu'il était Qu'il avait Une forte Personnalité Il avait Un grand Charisme Son épouse Après A été Marguerite Je pense De Alors Je ne vais pas Dire de bêtises Voilà Voilà Donc Il était Il était Extrêmement Voilà Il était Extrêmement Charismatique Voilà Et Père De Père De De Père De 12 Enfants Voilà Alors Je vais vous dire Ça tout de suite Voilà Marguerite Donc De Provence Je ne voulais pas Dire de bêtises J'ai préféré Regarder Mes notes Voilà Marié Donc A Marguerite De Provence Ils ont Eu 12 Enfants Donc Les Grandes Familles De L'époque Et Tout Ça Il a Il a Fait Plusieurs Réformes Il s'est Occupé Donc Par Exemple Des 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 Pauvres Voilà Donc Ça C'était Un trait Caractéristique Des Personnes Voilà Qui Aimaient Beaucoup Leurs Prochins Il s'est Occupé Également Des Malades Puisque Comme Vous le savez Au Moyen Âge On n'avait Pas Donc Le système Médical Actuel Voilà Vous aviez Beaucoup De familles Extrêmement Démunies Etc Il n'y avait Pas De On va Dire D'assurance Maladie Etc Il s'est Occupé Également Des Femmes Abandonnées Vous savez Que En ce Temps Là Pendant Le Moyen Âge Beaucoup De Femmes Donc Donc N'avaient Pas De Droits Voilà Surtout Quand Vous Perdiez Votre Maris Etc Donc Beaucoup De Femmes Sombraient Malheureusement Dans La Prostitution Donc Il A Lutté Également Contre Le Contre La Prostitution Etc Donc Il a Fait Énormément De Choses Et Surtout Il Serait A L'origine Donc De Plusieurs De Plusieurs Miracles Alors Un miracle Qu'est-ce que C'est C'est un Événement Extraordinaire Donc Voilà Qui Qui Sort Qui se Caractérise Par un Fait Qu'on ne Peut pas Expliquer On va Dire Ça Comme Ça Alors Le Un Des Un Miracle Qui Lui Aurait Été Attribué Par Exemple Lorsque Sa Dépouille A Été Ramené Puisqu'il Est Mort Lors D'une Des Dernières Croisades Voilà La Huitième Je Crois Il A Été Son Corps A Été Bouilli Dans Du Vin C'était La Pratique De L'époque Son Coeur A Été Extrait Voilà Bien Sur Les Restes Ont Été Ramenés En France Et On Rapporte Que Lors Du Passage Donc De 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 Des Des Personnes Qui Était À Côté Ont Été Guéris Il y avait Donc Des Personnes Malades Qui Ont Été Guéris Etc Voilà Donc C'est Ça Un Miracle Donc Plusieurs Miracles Ont Été Constaté Donc Voilà Mais Il y a eu Donc Plusieurs Discussions Justement Par Rapport Donc A Sa Demande De Sainteté Alors Le Procès En Sainteté Qu'est Ce que C'est Comme Le Mon L'indique C'est Un Procès C'est A Dire Qu'il y a Donc Des Enquêtes Qui Sont Faites Pour Savoir Qui Était Vraiment L'individu Donc Dont La Famille Demande Donc Le Le Qualificatif Donc De Saint Voilà Il y a Donc Des Enquêtes De Moralité On veut Savoir Si Lui Neuf Était Un Homme Bien Si C'était Un Bon Père De Famille Si C'était Quelqu'un Qui Avait Une Bonne Moralité Si C'était Quelqu'un Qui Était En Bonne Époux Je rappelle Qu'il Était Marié Qu'il Avait Eu Plusieurs Enfants Et C'est Donc Voilà Plusieurs Enquêtes Seront Diligent Mais Sous-Bressot Puisqu'elle Sera Prise En Charge On Va Dire Par Son Petit Fils Philippe Le Bel Le Bel Pourquoi Parce que C'était Un Bel Homme Voilà J'aime Également Raconter Cette Histoire Et Donc Au cours Donc De Cette Enquête Il y aura Plusieurs Événements Puisque Des Personnes Notamment Les Les Responsables De Boniface Je crois Boniface VIII Etc Sauront Vont Décéder Voilà Quelquefois De Manière Plus Ou Inattendue Etc Voilà Et Cela Mettra A peu Près On Va Dire Entre 1270 Et 1297 Environ Donc A peu Près 27 ans Environ 27 ans Environ Il Faudra Il faudra Donc Attendre Donc Pour Que Enfin Le Pape Donc De L'époque Déclare Si vous Voulez Que Déclare Donc La Sainteté Donc De De Cet Homme Donc Louis 9 Louis 9 Je le rappelle Donc C'était Un Laïc Voilà C'était Voilà Vous pouvez Liker Partager S'il Vous Plaît Merci A Tous Donc Voilà Louis 9 Je le rappelle C'était Un Un Laïc C'était Quelqu'un C'est vrai Qui n'était Pas On va Dire Dans Le Dans Le On va Dire Dans Le Milieu Le Milieu Religieux Bien Que Lui Même Soit Extrêmement Religieux Soit Extrêmement Pieux Doté D'une Grande Voilà Doté Si vous Voulez D'une Grande Personnalité Voilà Il n'était Pas Voilà Il n'était Pas Comme On Dit De L'ordre Religieux Alors Je suis En train De Partager Je Vous Demande Juste Un Petit Instance S'il Vous Plait Merci Beaucoup Donc Si vous Aimez Si vous Aimez Si vous Aimez Vraiment Le 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 Les Grandes Célébrations N'hésitez Pas Donc Ce sera Demain Toute La journée A L'église Saint Louis Donc Donc La Déclaration Donc De la Sainteté De Lui Neuf Intervient Donc En 1297 Exactement Donc Le 4 Aout Voilà Voilà Il est Annoncé Donc Par Par Voilà Par Le Pape Qui Était Là À L'époque Boniface Boniface VIII Et Lui-même Faisant Partie Donc De Cette Commission Pour Enquêter Justement Sur La Demande De Sainteté Donc De Lui De Lui Neuf Voilà Donc Benoît Cayetani Qui Deviendra Donc Boniface Boniface VIII Voilà Donc Le 4 août 1297 Il Annonce La Canonisation Donc Sous Le Nom De Saint Louis De France Le 11 août Donc Une Semaine Après Il Lui Consacre Un Nouveau Sermon Qui Officialise Donc La Canonisation Par La Bull Gloria La Housse Et Fixe Donc Sa Fête Au Jour Anniversaire De Sa Mort Donc Le 25 Août Puisqu'il Est Décédé Le 25 Août 1270 Donc A Tunis Voilà L'histoire De Cet Homme Extraordinaire Un Homme Voilà Doté D'un Grand Charisme Extrêmement Pieux Voilà On l'a Dit Voilà Qui Va Faire Plus De Réformes Donc Qui Va Construire Des Hospices Pour Les Pauvres Qui Va Lutter Contre La Maladie Il N'y N'y Pas Comme Vous Le Savez Donc Les Prises En Charge Médicales Donc De L'époque Voilà Voilà Qui Va Lutter Également Contre La Prostitution Puisque La Prostitution Comme Vous Le Savez Elle Est Liée Les Femmes Qui N'avaient Aucun Droits A L'époque Surtout Quand Elle N'avait Ni Marie Voilà Ni Relation Voilà Qui Était Qui Était Donc Ce Roi Ce Roi Extrêmement Voilà Extrêmement Puissant Extrêmement Voilà Extrêmement Qui Avait À Être Sur Paris N'hésitez pas voilà n'hésitez pas voilà donc c'est demain toute la journée donc il y aura je crois une messe à 16h30 mais y aller si vous avez un peu de temps le matin tout ça c'est à paris dans le 9e arrondissement à l'église saint lui d'antin voilà la sainteté de ce roi lui neuf ou saint lui de france a été possible grâce à la détermination donc d'un homme donc en l'occurrence sont son fils qui était philippe le bel alors philippe le bel est un homme aussi charismatique c'était c'était un grand roi donc le dernier donc des des très très grands rois donc de cette de cette période du moyen-âge puisque pourquoi on l'appelait justement philippe le bel parce que c'était un parce que voilà c'était un bel homme qui avait qui avait perdu son épouse et c'est vrai que je le dis de temps en temps quand je fais donc les lives sur saint lui ça l'avait rendu un peu triste et à sicurne voilà il n'avait pas refait donc sa vie parce que voilà il avait été j'ai envie de dire trop maquillé par par la mort donc de son de son épouse voilà alors donc il a il a mené également donc une vie une vie un peu de reclus on va dire ça comme ça quand il s'est retrouvé veuf etc mais il a voulu mener tambour battant donc cette cette demande donc de de sainteté de son grand père qui était qui était lui neuf parce que c'était c'était quelque chose vraiment qui lui tenait à coeur je parle également donc de philippe le bel parce que philippe le bel est également et sera au centre d'un événement d'un événement voilà qu'on a appelé qu'on a appelé donc la 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 malédiction la malédiction donc de des templiers alors de quoi de quoi s'agit-il je le dis de temps en temps lorsque je fais donc quand je rappelle donc la la biographie donc de de lui neuf voilà alors qui était qui était qui était donc ces templiers les templiers c'était des ordres des ordres religieux voilà extrêmement voilà extrêmement 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 puissant extrêmement charismatique puisque bon voilà ils étaient voilà ils étaient considérés comme étant on va dire donc des guerriers pieux on va dire ça comme ça puisque ils étaient et à la fois on va dire guerriers et à la fois également voilà très pieux voilà c'est ça c'est ça donc des templiers alors pourquoi je vous en parle c'est parce que philippe le bel sera aux prises avec un des derniers maîtres templiers du nom de jacques de mollet jacques de mollet jacques de mollet un homme extrêmement extrêmement puissant puisque alors puisque jacques de mollet en fait sera donc si vous voulez au centre de d'intrigue on va dire politico religieuse voilà etc jacques de mollet sera sera accusé on va dire donc d'hérésie et de pratiques obscènes etc etc voilà donc le pape de l'époque clément 5 après quelques hésitations puisque c'est c'est vous pouvez consulter tous ces événements donc sur sur les réseaux sur internet après quelques hésitations les rois clément clément 5 donc et les autres souverains chrétiens donc hésitent donc à le soutenir etc il y a également donc un procès donc qui est fait donc un procès donc en 1300 à 1307 voilà il y a toute une série de d'événements puisque il sera jugé il sera torturé etc on veut lui faire avouer certaines choses qu'il n'avouera pas nous voilà et en 1314 jacques mollet jacques de mollet donc sera brûlé sur un bûcher dressé à lille aux juifs donc à paris etc donc je vous en parle parce que jacques de mollet aurait prononcé lors de ce fameux de son exécution en 1300 en 1314 une phrase à l'attention justement des des personnes qui l'avaient persécuté durant plusieurs années en l'occurrence donc le pape clément 5 le roi philippe le bel qui avait ordonné donc son arrestation quelques temps auparavant et un autre individu qui était là jacques de mollet aurait dit cette phrase vous toi pape toi philippe vous me rejoindrez cette année donc si je mourrais et c'est donc ça veut dire que si vous me tuez vous même vous mourrez également très prochainement et effectivement cette même année en 1314 le pape clément 5 décède ainsi que philippe le bel ainsi que d'autres personnes et jacques de mollet avant de décéder sur le bûcher aurait dit également ceci vous mourrez cette année et vous je vous vous serez maudit juste vous serez maudit donc jusqu'à la troisième la 13e génération donc de vos races bon vrai ou faux on ne sait pas si c'est cette phrase qui a été qui a été prononcée mais toujours est il que effectivement durant cette année cette année là le jacques le pape clément 5 décède ainsi que philippe le bel quelques temps après des événements ont lieu donc dans la famille donc de philippe de philippe le bel c'est à dire deux de ces de ces belles filles seront prises donc dans des histoires terribles donc de de d'infidélité etc voilà de deux des histoires donc de moralité on va dire ça comme ça puisque il y aura donc des elles seront accusés en fait d'avoir trompé leurs époux etc voilà des histoires terribles certaines personnes des historiens disent que ce serait donc à cause justement de la malédiction de jacques mollet toujours est il que avec cette malédiction la 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 dynastie donc des capétiens donc une dynastie donc de rois décapés voilà une dynastie donc enfin avec justement philippe le bel il y en aura d'autres d'autres dynasties les valois les bourbons etc puisque la dernière dynastie des bourbons s'achèvera avec la mort donc de lui de lui 16 donc en 1793 voilà donc voilà la postérité donc de lui 9 ce grand roi voilà qui a qui a marqué donc les esprits en un roi singulier puisque parmi tous les rois qui a connu le le trône donc de la réalité française c'est le seul roi donc qui a été qui a été qui a reçu donc cette couronne donc de ça voilà si le le la royauté française donc vous intéresse n'hésitez pas donc à à aller demain donc à la paroisse saint louis d'antin dans le 9e arrondissement 25 août puisque si il est décédé donc 25 août et c'est le 25 août donc qui est qui est la date pour la célébration si vous voulez de son voilà de sa mémoire voilà donc pour celle ce qui aime les célébrations les catholiques notamment etc qui ont le temps si vous êtes là demain moi demain j'essaierai donc d'y aller il y a une messe donc à 16h30 voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas donc à venir assister si si ça vous intéresse etc voilà alors bon 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 Merci. Voilà. Donc, fête de Saint-Louis, donc, demain, 25 août, toute la journée, si vous êtes là, etc. Donc, n'hésitez pas à venir, etc. Ce sera vraiment un grand moment et tout. Voilà. Donc, un grand roi, très charismatique, qui a fait énormément d'actions en son temps. Voilà. Il a protégé les femmes, puisqu'il a lutté contre la prostitution. Voilà. Il a créé des auspices pour les pauvres, etc. Etc. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette relation, donc, demain. Si vous êtes sur Paris, donc, dans le 9e arrondissement, à Saint-Louis-d'Antin, donc, la fête de Saint-Louis ou l'U9, le seul roi à avoir été déclaré saint. Voilà. Et tout. Voilà. Alors, je ne sais pas. J'ai aussi remarqué aussi qu'il n'y avait plus d'étoiles, là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si, voilà, si l'équipe de Facebook m'entend. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'étoiles. Pourtant, il y en avait jusqu'à hier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, la sainteté, donc, célébration, donc, de la sainteté du roi Louis IX ou Saint-Louis de France, donc, demain, 25 août, à l'église Saint-Louis-d'Antin. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite, donc, une excellente journée. Et puis, je vous dis, donc, à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous. Bonne fête, donc, pour demain. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes sur Paris, venez. Voilà. Merci à tous. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir, les amis. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou. Coucou. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada